Bonjour les futurs repreneurs. Ça y est, c'est le vlog. Dernière partie, le dénouement, l'acte définitif. Enfin, c'est parti, on va signer l'acte définitif de mon bureau d'études. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes, vous pouvez les voir juste sous la vidéo. Donc là, on est fin juillet, on signe l'acte définitif. Je suis chez moi parce que je vais signer en DocuSign donc en ligne et ensuite rejoindre le repreneur directement au bureau d'études pour lui remettre les clés et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment 3.0 maintenant. On ne signe même pas chez l'avocat. C'est l'avocat qui nous envoie les documents à signer par mail et on signe ça de notre côté. Et ensuite, on se rejoint. Donc, pour rappel, on s'est mis d'accord sur le prix 140 000 € plus une baisse de loyer à partir de janvier 2024. Donc là, voilà. Maintenant, je fais une petite vidéo juste avant de signer. Je vais vous emmener sur mon ordinateur. Vous allez voir, je vais signer avec vous en direct. Et voilà. Et surtout, si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé Facebook reprise d'entreprise, c'est la seule comité où il y a des repreneurs comme vous plus avancés. Donc, cliquez dessous pour nous rejoindre. Et maintenant, venez avec moi sur mon ordinateur. Je vais signer en direct avec vous. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai. Donc déjà, après, je vous emmène avec moi remettre les clés directement dans le bureau d'études pour remettre les clés aux nouveaux vendeurs, aux nouveaux acheteurs. Et ensuite, à la fin, je vous expliquerai en détail les chiffres, tout ce que j'ai gagné en 14 mois. Pour rappel, j'ai acheté le bureau d'études en mai 2023 et je revends en juillet 2024. 14 mois et j'ai fait plusieurs de centaines de milliers d'euros. Je ne vous en dis pas plus. Attendez la fin et je vous expliquerai l'intégralité du deal, un véritable hold up. Allez, rejoignez-moi sur mon ordinateur. Alors voilà, on est sur mon ordinateur. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça peut se faire en ligne. Je le fais là avant d'aller ensuite rejoindre directement dans les locaux le repreneur. Donc là, j'ai un document à signer qui est ma démission au sein de, en tant que président dans le bureau d'études. Donc là, je dois le signer. Donc là, je mets commencer. Signer. Voilà. Terminer. Ok. Donc ça, c'est bon. Je l'ai fait. Je passe à la suivante. Donc là, c'est le CERFA. Donc c'est pour les sessions de droits sociaux. Donc c'est le CERFA pour dire combien j'ai acheté à l'entreprise, tout ça. Donc voilà. Donc là, 140 000 €. Enfin, vendu plutôt. Donc on va mettre commencer. Donc je commence. Je signe. Et je termine. Il y a encore deux documents à signer. Donc non merci, il n'y a pas besoin de me connecter. Vous avez fini de signer. Merci. Maintenant, c'est l'ordre de mouvement. Clac. On commence. Remplir. Ok. Hop. Non merci. Et le dernier, c'est le contrat de session des titres qui nous est beaucoup plus haut. Donc là, on commence. On signe. Voilà. Et ensuite, c'est pas écouté. C'est terminé. Et terminé. Clac. Et non merci. Et voilà. Donc c'est fait. Maintenant, le CERFA est en train de faire la même chose. On se rejoint. Elle est en train de faire le virement aussi. On se rejoint au bureau d'études. Donc allez, on sort de mon ordinateur. On se rejoint derrière. Voilà. Ça y est. Ultra efficace. Ça a été super rapide. C'est la première fois que je fais une vente comme ça, un acte définitif sans être avec le vendeur. C'est vraiment magique. Allez. Je vous embarque avec moi. On y va. On va monter en voiture. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Mais je vous en mets avec moi. Et on se rejoint. On va jusqu'au bureau d'études. Allez. On va jusqu'au bureau d'études. Et on va jusqu'au bureau d'études. Je suis arrivé, donc je suis un peu en avance, c'est pas grave, mais tu aurais un peu en avance. Donc voilà, je vais vous faire venir avec moi, on va y aller. Je ne peux pas non plus trop filmer, celui qui rachète me connaît, donc c'est ce que je fais, il n'y a pas de problème. Et c'est plus par rapport au salarié et tout ça que je fais attention. Et allez, je vais vous faire venir avec moi, je vais vous faire voir un petit peu les coulisses. Et ensuite, à la fin, on finira par le détail exact avec des chiffres sur tout ce que j'ai gagné, plusieurs centaines de milliers d'euros en une heure par semaine et en 14 mois, jour pour jour. Allez, venez avec moi ! Ça y est, je ne pars pas très fort parce que ça y est, il ne faut pas qu'on m'entende. Donc là, ça y est, c'est le moment, j'arrive, j'attends que le sédan arrive, que le repreneur arrive. Et donc voilà, je vais s'y met là dans quelques minutes et après, on se retrouve juste derrière. Ça y est, je suis arrivé, enfin c'est terminé je veux dire. Alors j'ai dû me mettre à l'abri parce qu'on me pouvait le voir là, il pleut, on est en juillet. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Donc du coup, ça y est, c'est fait. La vente a été terminée, donc je vais vous donner des chiffres, vous allez voir, c'est incroyable. Et surtout à la fin, je vais vous donner en plus un hack de ce que je vais faire de cet argent-là. Je vais vous expliquer ce que je vais en faire. Alors je me suis pris des petites notes. Donc déjà, première chose, donc comme je vous l'ai déjà dit, moi mon rôle quand je reprends une entreprise, c'est de faire comme de l'achat-revente pour l'immobilier. Je reprends l'entreprise, l'idée c'est de la processiser, de mettre des... L'idée c'est pas de développer le chiffre d'affaires, d'augmenter tout ça, c'est pas ce que je recherche. Moi ce que je recherche, c'est de mettre des process en place qui va permettre non pas d'augmenter le chiffre d'affaires, mais d'augmenter la valeur de l'entreprise. Et ensuite, ça me permet de la revendre plus cher. Comme vous avez pu le voir là, j'ai fait x3 quasiment sur ce que j'ai acheté il y a moins d'un an. Et voilà, et donc ça permet d'aller plus vite et aussi de moins être dans l'opérationnel. Et donc de faire le 80-20, faire 20% des efforts qui rapportent 80% des résultats. Et là maintenant, donc le repreneur qui a repris, donc il a payé trois fois plus cher que moi, mais c'est pas pour autant qu'il a fait de mauvaises affaires, il a fait quand même une bonne affaire. Pour quelle raison ? C'est que lui maintenant, il arrive dans l'étape suivante d'après où, lui, il compte développer. Il compte développer l'entreprise et maintenant que les process sont en place, il va améliorer le chiffre d'affaires. Donc il a des belles perspectives. Donc il va le faire certainement même mieux que moi, parce qu'en plus, il a un peu plus du métier que moi. Donc ça, c'est plutôt super top pour lui. Je suis très content. Et donc du coup, maintenant, je vous explique un peu les chiffres. Donc comme je vous l'ai dit, alors je reprends mes notes. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris l'entreprise il y a 14 mois, mai 2022, mai 2023, pardon. Et là, on est en juillet 2024. Donc ça fait 14 mois. En 14 mois, j'ai touché en 2023, 2022, pardon. Attendez, oui. Non, excusez-moi. Donc j'ai repris la boîte en mai 2022 et je la revends en juillet 2023, excusez-moi. Donc en 2022, j'ai pris 189 937 euros de dividende. Là, juste avant la vente, donc on a fait un arrêté comptable au 31 mai 2023. Et j'ai pu prendre en dividende 62 467 euros. Ce qui nous fait plus, j'ai fait la vente à 140 000 de ODM, soit trois fois plus cher que je ne l'avais acheté. Et ça me fait un total donc de 392 404 euros en 14 mois. Et j'ai fait une heure de visio par semaine, même pas, c'était une demi-heure en général. Donc ultra rentable. Donc à ces 392 404 euros, je déduis les 50 000 euros qui ont été payés pour l'achat quand moi j'ai acheté le bureau d'études. Donc ça me fait net dans ma poche. 342 404 euros en 14 mois, une heure par semaine. J'aurais pu avoir un job à côté, ça ne m'aurait posé aucun problème. Plus, ce n'est pas fini, j'ai pu racheter les locaux de l'entreprise grâce à cette entreprise. Comme elle a gagné de l'argent, j'ai pu aller voir la banque et financer les locaux grâce à cette entreprise. Je l'ai financé à partir de février, je l'ai eu à partir de fin janvier, donc février 2023. Donc de février 2023 jusqu'à fin juillet, donc c'était encore à moi l'entreprise. Et donc j'ai touché en loyer en plus 5 071 euros de loyer sur 6 mois, ce qui fait un total de 30 426 euros. Pourquoi je dis que j'ai eu ce montant-là intégralement ? Parce que le prêt de tous les mois, j'ai un prêt aussi pour avoir acheté les locaux de 2 286 euros. Mais je n'ai pas payé de prêt pendant 6 mois, j'avais un différé de 6 mois. Donc ça veut dire que j'ai encaissé encore en plus 30 426 euros net, en tout cas dans ma poche. Plus un dernier mois où là j'ai payé le crédit, donc de 5 071 euros de loyer, moins les 2 286 euros de crédit. Donc ça me fait en plus de ça 2 785 euros. Donc au total, avant la vente, là aujourd'hui d'ODM, j'ai touché 342 404 euros de dividendes et de ventes en clair liées à ça. Donc de loyer en plus, j'ai touché environ 33 000 euros de loyer supplémentaire, d'accord ? Ce qui nous fait un total de 375 615 euros avec les loyers inclus que j'ai touchés aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, un hack de malade. Mais en plus de ça, ce qu'il faut rajouter, c'est aussi le fait que grâce à cette entreprise-là, j'ai racheté donc les locaux, il y a un patrimoine pour ces locaux. Donc j'ai acheté les locaux à crédit 300 000 euros sur 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, grâce à cette entreprise, dans 10 ans, le locataire qui est le bureau d'études, ce n'est pas moi qui le rembourse, m'aura remboursé l'intégralité de ce montant-là. C'est-à-dire que j'aurai en plus 300 000 euros de patrimoine en plus payé, en plus. Plus, tous les mois, j'aurai un cash flow d'environ… Ça va me faire à peu près 150 000 euros sur 10 ans de cash flow en plus des 300 000. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai 5 000 euros de loyer, 2 000 et quelques euros de crédit. Et ça, ça me fait un cash flow. Donc l'intégralité de ce cash flow sur 10 ans, on sera à peu près sur 150 000 euros. Donc, si je reprends, dans 10 ans, j'aurai récupéré 300 000 euros qui ont été payés dans ces locaux-là. En plus de ça, je compte une plus-value pessimiste, c'est-à-dire que je pourrais le revendre 400 000 euros d'ici 10 ans. Je peux même le vendre déjà plus cher aujourd'hui, mais je suis pessimiste. Donc, ça fait 100 000 euros de plus. Donc, il y aura 400 000 de plus. Plus, j'aurai gagné pendant ces 10 ans, 150 000 de cash flow immédiat. Donc, ça nous fait encore un total de 550 000 euros liés à l'immobilier, aux locaux. Donc, d'une part, j'ai 375 615 euros gagnés grâce au bureau d'études, avec les dividendes et la vente. Et de l'autre côté, dans 10 ans, je vais en plus gagner 550 000 euros d'effet de levier grâce au remboursement du capital, du financement. Donc, tout ça nous fait un montant de 925 615 euros en 10 ans. C'est juste incroyable. Un effet de levier en 14 mois. J'ai travaillé un mois, une heure par semaine, même pas, c'était une demi-heure par semaine en visio. Et voilà, donc c'est juste incroyable. Et le petit hack que je vous ai dit maintenant, c'est le fait, donc comme je vous ai dit, j'ai vendu l'entreprise 140 000 euros. Donc, 140 000 euros. Ces 140 000 euros-là vont être imposés à une plus-value. Et pour éviter de payer 0 euro d'impôt sur ça, il y a un hack à faire, c'est de pouvoir réinvestir cet argent-là. Donc, il y a une partie de cet argent. C'est un texte de loi, vous pouvez en parler avec votre comptable, il vous le dira. Cet argent-là va me permettre, enfin au lieu de payer des impôts, je vais reprendre une partie de cet argent, de ces 140 000 pour le réinvestir. Soit dans une nouvelle entreprise, et comme ça, je serai exonéré d'impôt. Donc, ça, c'est un sacré hack. Ou alors, un hack que très peu de personnes connaissent, c'est le fait de pouvoir réinvestir cet argent-là dans une autre société, mais en réalité, une société immobilière, entre guillemets, du marchand de biens. Il y a uniquement avec le marchand de biens, a priori, que ça fonctionne. Donc, du coup, ça me permettrait de réinvestir dans de l'immobilier, l'intégralité des 140 000, enfin une partie des 140 000 euros, sans qu'il soit imposé. Et donc, ça, c'est Royal, c'est un gros hack. Donc, voilà, ça vous donne des idées. Vous, pas mal d'entre vous, vous êtes investisseurs immobiliers, ça peut être une occasion de reprendre une boîte. Et ensuite, quand vous faites la plus-value, vous la récupérez, vous la réinvestissez dans du marchand de biens. Et ça ne permet pas du tout de payer d'impôts. C'est une optimisation fiscale extraordinaire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like dans un premier temps. Rejoignez-nous dans le groupe privé Facebook juste sous la vidéo. Vous avez également sous la vidéo la possibilité de télécharger une formation offerte juste sous la vidéo. Et également d'acheter mon livre « Reprise d'entreprise et effet de levier » si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à le faire juste sous la vidéo.